Merci pour ces précisions. Madame Marie, vous avez des questions ? Merci pour vos réponses qui montrent qu'en effet l'anticipation, alors même que c'est un projet qui date de plus de 30 ans, l'anticipation du stockage n'est pas suffisante. Et ça pose quand même beaucoup de sujets à la fois pour le potentiel de production des agriculteurs, mais également pour les mesures compensatoires environnementales. On en reparlera avec Atosca. Mais de temps en temps, pour tout vous dire, je le dis de façon humoristique, que j'ai l'impression d'avoir déjà l'audition d'Atosca avec les interventions de M. le Président. Mais on attendra d'avoir Atosca vraiment pour qu'il puisse répondre précisément à toutes ces questions. Et notamment sur le sujet qui me paraît important, c'est la question de l'eau. J'en ai beaucoup parlé hier déjà, puisque dans le cadre de cette autoroute, on va avoir 14 cours d'eau qui vont être provisoirement impactés. Et puis, 14 cours d'eau rescindés, ce qui n'est pas rien, certains avec des capacités importantes. Et par ailleurs, 120 000 m3 d'eau qui doit être affectée au chantier de façon extrêmement précise et de façon extrêmement sur à la fois le lac du Messal, le lac de Gênes, le lieu dit du moulin de Pastelier, le sort, à hauteur pour certains de 7 000 m3, 3 000, 4 000, etc. Est-ce que dans un contexte de tension de l'eau, on en avait parlé, M. Albouy, et notamment pour les pratiques agricoles, mais également de façon plus générale pour notre consommation, est-ce que ces éléments-là, vous avez été communiqués au moment où vous avez discuté du protocole, parce que sans eau, il n'y a pas d'agriculture, et puis sans eau, il n'y a pas de vie tout court, ni de biodiversité. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui vous avait été communiqué ? Est-ce que déjà sur 2023, vous avez eu des remontées sur ce sujet-là ou pas ? Donc, sur la question de l'eau et donc, évidemment, des cours d'eau rescindés. Et puis ensuite, je vous avais posé une question dans le questionnaire sur les zones d'occupation temporaire, et je pense notamment aux centrales à bitume, puisqu'on parle de centrales d'enrobage, mais quand je lis dans les éléments qui nous sont communiqués sur la déclaration obligatoire de ces centrales à bitume, puisque ce sont des dispositifs sensibles, on a pour une des deux, dans le cadre de l'ensemble des procédés qui doivent être utilisés, une, alors c'est en page 20 du 68, comme ça tout le monde peut suivre l'arrêté interdépartemental, une capacité totale de 250 tonnes de bitume, et tandis que pour l'autre, on a une capacité totale, je ne parle que du bitume, parce qu'après il y a les granulats, enfin il y a tout ça, mais je parle uniquement du bitume, une capacité totale de 280 tonnes de bitume. Alors, est-ce que vous là, en tant qu'agriculteur, chambre d'agriculture, vous avez été consulté pour l'emplacement de ces centrales à bitume, est-ce que les agriculteurs, vous avez participé à la discussion, à des négociations d'indemnisation de ces parcelles, et ensuite de leur remise en état, et ensuite, parallèlement, évidemment, des impacts que la fabrication du goudron, enfin l'abdubitume, pourra avoir sur les cours d'eau qui sont à proximité. Voilà. Alors, ça fait donc en trois séries de questions. La première sur, évidemment, la question des cours d'eau recindées. La seconde sur les centrales à bitume. Et une dernière question, il est dit que, en fait, sur le base du protocole, il y aurait une indemnisation collective qui a été mise en place de 2,5 millions d'euros en faveur de la chambre d'agriculture 81 et 31. Est-ce que vous pourriez me confirmer ce montant et les modalités de ce versement ? Voilà. Je vous remercie. Oui, peut-être dans l'ordre qui vous plaira, mais vous direz également, madame la rapporteure, qu'à entendre vos questions, j'ai aussi l'impression d'entendre les associations anti-autoroutes s'exprimer. Et oui, c'est pour ça que c'est intéressant. Et oui, évidemment. Sauf que moi, je ne me suis pas autorisé à vous le faire remarquer, mais comme vous l'avez fait, je ne manque pas de vous renvoyer l'appareil. Vous faites bien. Peut-être une petite précision par rapport aux questions, parce qu'il ne faut pas que les choses soient forcément trop inexactes. On ne parle pas de centrale de bitume, mais bien de centrale de fabrication d'enrobés. Le bitume et l'enrobé, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et donc, il faut être précis quand on me pose les questions. Dans l'ordre qui vous le plaira, M. Albouy ou M. Huck ? Sauf que le central d'enrobés fabrique du bitume à hauteur de 250 et 280 tonnes de bitume. On a déjà eu des auditions qui permettent de dire que c'est bien des centrales de fabrication d'enrobés, qu'il y en a deux, vous êtes parfaitement au courant. Donc, le fait que vous utilisez le terme bitume est très orienté. Donc, je me permets d'apporter cette rectification. Chacun aura bien compris s'il a suivi les précédentes auditions. Alors, sur les questions, sur les questions, côté, alors, il y a tout ce qui est, donc, les centrales, bitume enrobés, je ne rentrerai pas dans le débat, mais elles ne sont pas, je crois, ma connaissance côté Haute-Garonne et donc on n'a pas été côté Haute-Garonne à-dessus. Sur la partie Haute, à notre connaissance non plus, je dis bien, à notre connaissance, moi, personnellement, je n'ai pas été au courant sur les discussions sur UO et mes équipes me disent là que je ne crois pas que non, mais peut-être Jean-Claude sera plus précis parce qu'il est beaucoup plus impacté que nous là-dessus. Voilà, donc, je suis désolé, mais je ne sais pas, les éléments, puissent vous répondre, Jean-Claude ? Sur l'eau, alors, je m'excuse, mais je n'ai pas entendu la troisième question, mais je vais d'abord vous répondre aux deux premières et puis après, on repose à la troisième. Sur l'eau, moi, je n'en ai pas connaissance, mais après, des 14 cours d'eau traversées, je le découvre, comme vous le dites. Donc, voilà, ces choses-là restent pour moi du réglementaire et du ressort des administrations locales des DT pour voir que les choses se font correctement. Donc, voilà, moi, je n'étais pas au courant de ça. Sur les mêmes mêmes… Non, je précise parce que c'est important, excusez-moi de vous interrompre, ce n'est pas traversé, c'est dérivé, c'est-à-dire que leur cours est dérivé, ce n'est pas traversé. Vous n'aurez pas dû dire traversé. D'accord, mais c'est pour la bonne communication. Vous n'aurez pas dû dire dévié ou dérivé, voilà. C'est ça, oui. Bon, je ne suis pas au courant de ces choses-là, voilà. Après, je pense que c'est du ressort de l'administration locale de répondre sur ce sujet-là pour le fait que, voilà, la dérivation ou la déviation de ces cours d'eau se passe dans les conditions… Voilà, moi, je ne le connais pas. Sur les 120 000 m3 nécessaires pour le chantier, vous avez cité plusieurs points de prélèvement, dont un que vous avez appelé le moulin pastelier. Alors, je ne sais pas si c'est le moulin pastelier ou le moulin de l'Arteau, parce que je ne sais pas si il y a un point qui s'appelle le moulin de l'Arteau. Ce que je vais vous répondre par rapport aux deux retenues collinaires qui sont Messal et Gègne, puisque je fais partie du conseil syndical qui gère ces deux retenues qui sont… Ces deux retenues qui font partie d'un groupe de trois qui sont de propriété de l'ASA, du Lorag et Tarnay. Voilà, je n'en avais pas connaissance non plus des 120 000 m3. Je vais à la rigueur, voilà, regarder comment on a géré ces choses-là. Un gestionnaire d'ASA, et je mets… Je pense que vous avez ouvert la porte au début en parlant de réponses par écrit pour la suite. Donc, à la rigueur, je vous répondrai comment on le gère, parce que voilà, je ne sais pas. Je sais que ces 120 000 m3, s'ils sont… Qui aujourd'hui le seront dans des conditions où ça ne perturbera pas l'activité agricole qui est sur ces deux retenues, ou sur les trois, puisque les… Enfin non, sur les deux, puisque les deux sont interconnectés, et qu'on a certainement à l'ASA capacité à faire en sorte que… Je vais référer que ces choses se passent comme ça, qu'il n'y ait pas de préjudice par rapport à la production agricole des agriculteurs qui sont connectés à ces retenues-là. Mais je vais vous le regarder. Sur les centrales habituelles, oui, sur toutes les départements du Tarn, donc… Fabrication de remédie.